Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, je m'étonne que personne ne parle de cette affaire, je l'ai vu vite m'en passer sur 2-3 news comme ça, mais alors la news francophone, j'ai pas vu grand chose, je peux me tromper, je ne regarde pas tout Youtube, mais bref, énorme problème pour Youtube, puisque sa source principale de revenus qui sont les pubs, ça pourrait avoir des gros problèmes avec ça, puisque visiblement, ils ne respectent pas leurs engagements sur la diffusion de pubs, et du coup, une immense majorité de publicitaires qui payent pour passer leur pub, pourraient demander un remboursement, et oui, on vous vend un produit, vous l'achetez, vous vous rendez compte que le produit qu'on vous a vendu, c'est pas ce qui était sur le contrat, vous êtes en droit de demander un remboursement, et on parle de 80% des emplacements de vidéos, des emplacements d'annonce par exemple, des pubs, 80% quand même, qui pourraient potentiellement demander un remboursement, si ça se passe, ça va être très 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 compliqué pour Google, et surtout pour Youtube, c'est pour ça qu'en ce moment aussi, ils sont à fond sur les pubs, sur comment rentabiliser au maximum, vite touche sur Youtube Premium, on supprime Adblock, on supprime tout, on essaye, bref. « Google a violé ses normes promises lors du placement d'annonce vidéo sur d'autres sites web, selon une étude qui soulève des questions sur la transparence de l'activité publicitaire en ligne du genre de la technologie ». Et alors, ça c'est rigolo, parce que n'importe quel YouTuber ou créateur de contenu pourra parler simplement de la transparence, que ce soit des pubs, que ce soit de l'algorithme qui diffuse les pubs, ou n'importe quel algorithme, qu'autre chose sur Google, c'est zéro, voilà, il n'y a rien, il n'y a zéro transparence, ils font, ils ont leur truc tout seuls, ils ne montrent rien, ils ne diffusent rien, ils disent juste « oui, on s'assure que ça se passe du mieux possible », c'est tout ce qu'on a. « Youtube de Google diffuse des annonces sur son propre site et application, mais la société négocie également le placement d'annonces vidéo sur d'autres sites web via un programme appelé Google Video Partners. Google facture une prime promettant que les publicités qu'il place seront diffusées sur des sites de haute qualité avant le contenu vidéo principal de la page, avec l'audio activé, et que les marques ne payeront que pour les publicités qui ne sont pas ignorées ». Voilà, évidemment, quand vous publiez pour une pub, vous avez envie que les gens regardent votre pub. Google essaie de donner des garanties, donc le truc est quand ils payent, que si effectivement la vidéo est déjà à l'audio, parce que si le mec s'y rend compte que la personne ne regarde pas, bah ils ne vont pas payer pour ça, et puis les publicités qui ne sont pas ignorées aussi. Google enfreint ses normes environ 80% du temps, selon une étude d'Analytics, une société qui aide les marques à analyser où leurs publicités apparaissent en ligne. « La société a accusé Google de placer des publicités dans de petites vidéos silencieuses et lues automatiquement à côté du contenu principal d'une page, sur des sites qui ne respectent pas les normes de monétisation de Google, entre autres violations ». Bah, donc ils les balancent un peu n'importe où. Non, c'est bon, on les a affichées, envoie le chèque. « Analytics a compliqué les données en observant les campagnes de plus de 1100 marques qui ont obtenu des milliards d'impression publicitaire entre 2020 et 2023. La société a partagé ses conclusions avec le Wall Street Journal ». Aïe, attention, c'est Wall Street Journal, hein, c'est pas Bikini Magazine. Bon, c'est Bikini Magazine, c'est bien, mais bon, Wall Street Journal, on est quand même au-dessus. « Dans un communiqué, Google a déclaré que le rapport fait de nombreuses affirmations inexactes et ne reflète pas la manière dont nous assurons la sécurité des annonceurs. » « La société a déclaré avoir des politiques strictes pour le programme qui diffuse des publicités vidéo sur des sites tiers ». Alors déjà, sur des sites tiers, bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, les publicités sur YouTube, récemment, on a vu, on a vu les politiques strictes, c'était tout et n'importe quoi, des publicités de 5 heures, des publicités avec du contenu limite pornographique, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. À voir qu'ils vérifiaient rien, je bégaye tellement ça m'énerve, ils vérifiaient rien et qu'eux, ils prenaient l'argent certainement des publicitaires. « Dans le cadre de nos efforts de sécurité de la marque, nous supprimons régulièrement les publicités des sites partenaires qui enfraignent nos politiques. » Ah, pas sur YouTube, d'ailleurs. « Et nous prendrons toutes les mesures appropriées une fois que le rapport complet nous sera partagé. » « Certains acheteurs d'annonces qui ont examiné la recherche disent qu'ils veulent récupérer leur argent. » « Rends l'argent, YouTube. » « Il s'agit d'un abus de confiance inacceptable de la part de YouTube, a déclaré Joshua Lecoq, je ne traduirai pas son nom de famille, responsable mondial des médias à l'agence de publicité UM Worldwide. Google doit résoudre ce problème et rembourser intégralement les clients pour toute fraude et impression qui n'ont pas respecté les propres politiques de Google. » Ah, ça ne déconne pas. Ah ben, les mecs, ils dépensent des millions. Pour zéro en retour, si vous voulez, parce que des publicités qui ne sont pas regardées, ça n'intéresse personne. « Le journal a indépendamment observé des emplacements publicitaires invalides tels que ceux identifiés par la recherche, mais n'a pas pu confirmer l'ampleur du phénomène. » Donc, ils ont vu que ça se passait. Juste, l'étude était sur plein de vidéos entre 2020 et 2003. Donc, évidemment, le Wall Street Journal, le journaliste, il ne peut pas faire ça. Mais il a vu qu'il y avait effectivement des problèmes sur certaines pubs. Après, est-ce qu'on peut corroborer que c'est 80% ? Ça, il n'a pas pu le faire. Les acheteurs de publicité numérique et les ingénieurs se sont portés garant des résultats de la recherche. Pour compléter sa recherche, Adalytics a travaillé avec des agences de publicité pour analyser les rapports de placement d'achat de publicité de leurs clients. La société a également analysé les données collectées par les entreprises qui archivent le web pour trouver des cas où des annonces ont été diffusées sur des sites qui ne répondaient pas aux exigences de Google Video Partners. Ils ont sous-traité plein de trucs. Johnson & Johnson, American Express, Samsung, Sephora, Macy's, Disney+, et le Wall Street Journal, figure parmi les grandes marques dont les emplacements d'annonces vidéo Google n'étaient pas conformes aux normes promises. On ne parle pas, encore une fois, des pubs pour Crêpes Magazine ou J'aime le macramé. Non, non, là, c'est Disney, c'est American Express, Samsung. C'est des mecs qui payent quand même énormément pour foutre de la pub, notamment sur YouTube. Ça fait partie des principaux vecteurs de pubs maintenant, hormis tous les sites, les pages web. Si effectivement, ils ont été arnaqués, ils ne vont pas être contents. Cela a également affecté les publicités pour les agences gouvernementales, notamment Medicare, l'armée américaine, la Social Security Administration et le gouvernement municipal de New York. CMS est préoccupé par les rapports de placement publicitaire invalides par YouTube. Surtout les pubs de l'armée, ils ne vont pas être contents non plus. Elle a déclaré une porte-parole de Center for Medicare & Medical Service. YouTube représente 8,3% des dépenses publicitaires en vidéo numérique aux Etats-Unis, selon la Société de Recherche Insider Intelligence. C'est énorme. Les spécialistes du marketing se sentent obligés de faire de la publicité sur YouTube en raison de sa taille. On déclarait plusieurs acheteurs d'annonces. Oui, si vous voulez faire de la pub, peu importe la tranche, les vidéos, YouTube, c'est ce qui marche le mieux. Google vend des emplacements d'annonces sur des sites tiers dans le cadre d'offres groupées, comprenant des annonces sur YouTube lui-même. Alphabet, la société mère de Google, n'a pas révélé le montant des revenus provenant des partenaires de Vidéo Google. Les marques et les agences de publicité ne savent souvent pas que leurs publicités ont été diffusées sur des sites tiers. ont déclaré plusieurs acheteurs de publicité. Donc, là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que les marques payent pour avoir des publicités sur YouTube, mais qu'en fait, leurs publicités sont balancées sur des sites, des sites Internet, qui sont regardés par on ne sait pas qui. Pour chaque marque de l'échantillon d'analytique, plus de la moitié du budget dépensé pour les offres groupées est allée à des propriétés autres que YouTube, selon la recherche. Si c'est vrai, mais quelle bande d'escrocs ! Un porte-parole de Google a déclaré que l'écrasante majorité des publicités vidéo qu'ils vendent sont diffusées sur YouTube et non sur des sites tiers. Les annonceurs peuvent clairement voir que leurs publicités peuvent être diffusées sur des sites tiers et combien ils ont dépensé et peuvent facilement se retirer, a-t-il déclaré. Les marques payent généralement environ 100 dollars pour 1000 vues complètes. Les publicités sur des sites tiers, selon plusieurs acheteurs de publicité, ils payent le tarif majoré pour éviter les placements publicitaires intrusifs tels que ceux qui se chargent dans les marges du contenu souhaités par les utilisateurs. Et là, il y a plusieurs sites de pubs. Et puis donc, vous avez les pubs chiantes, et celles-là, elles sont moins chères, parce qu'ils savent que les gens les regardent moins, ou les évitent. Ces publicités de qualité inférieure se vendent souvent environ 5 dollars pour 1000 publicités, ont déclaré les acheteurs. Je me sens trompé, a déclaré Giovanni Solazzo, fondateur, président et directeur général de l'agence de publicité numérique IDEM. Ce que j'ai demandé d'acheter n'est pas ce que j'ai obtenu. Cela devrait me donner le droit à un remboursement pour le trafic invalide. Bon, lui, il demande un remboursement au prorata de... Voilà, lui, il est gentil. Les emplacements d'énonce sont apparus sur des sites de mauvaise qualité qui trafiquaient de la désinformation ou du contenu clickbait. Du contenu putaclic. Ainsi que sur ceux qui semblaient publier du contenu piraté contrairement aux promesses du programme Google Video Partners ont découvert les chercheurs. Ils ont même diffusé des pubs sur des sites un peu louches. C'est génial. La recherche soulève les questions sur la façon dont Google contrôle les sites de son réseau a déclaré le fondateur d'Analytics. Christophe... Oula, 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 Oula... Christophe... Christophe Franachek... Ah non, bizarre. Oh, Bob. On va l'appeler, Bob. La recherche souligne l'opacité du marché de la publicité numérique. Eh ben, tu m'étonnes. On ne sait rien, en fait. Où les flux d'argent sont difficiles à suivre et il est difficile pour les marques de savoir qu'elles obtiennent ce pour quoi elles ont payé. Selon l'association of national advertisers, au moins 23% des 88 milliards de dollars dépensés chaque année par les spécialistes du marketing pour l'achat automatisé d'annonces numériques sur le web ouverts sont gaspillés. Un quart, près d'un quart de l'argent de pub ne sert à rien. Le rapport d'Analytics prouve le mensonge de l'affirmation de Google selon laquelle il a amélioré la publicité numérique pour toutes les personnes impliquées, a déclaré le sénateur, Mike Lee. De l'Utah, après avoir examiné la recherche. Évidemment, vous avez évidemment toutes ces marques, les grosses marques qu'on a su se nommer, qui font du lobbying, qui vont immédiatement aussi saisir leurs potes législateurs, leurs potes joueurs politiques, qui vont immédiatement demander des cons qu'à Google. Les annonceurs et les consommateurs continueront de souffrir des conflits d'intérêts des comportements frauduleux de Google, a déclaré Lee. Les anti-Google s'en donnent à cœur, je vois. Ces annonces de campagne sont également apparues dans des emplacements non valides selon la recherche. D'accord. C'est pour ça qu'il l'a mauvaise aussi. Forcément, il dépense de l'argent pour se faire de la pub pour sa campagne politique. Et il s'aperçoit qu'en fait, les pubs sont diffusées sur des sites n'importe quoi. Et donc, du coup, c'est de l'argent dépensé pour rien. Forcément, il n'est pas content. Marc Friedman, fondateur de la société de conseil à marketing numérique M. Fried Consulting, a déclaré qu'il prévoyait de demander une compensation pour les publicités diffusées aux mauvais endroits et aux mauvais formats. Ce n'est tout simplement pas honnête. A-t-il déclaré ? Voilà. Donc, c'est pour ça. C'est quand même un gros scandale, tout ça. Je m'étonne que peu de personnes en parlent. C'est comme ça. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501